Musique Alors le commerce international, il est aussi vieux que les nations elles-mêmes, simplement pendant très longtemps, ça a été un commerce d'indisponibilité, c'est-à-dire qu'on exportait ou on importait simplement des biens qu'on ne pouvait pas avoir soi-même, soit faute de ressources, par exemple des fourrures ou des épices, soit faute de techniques, par exemple des objets d'artisanat. Le commerce international à grande échelle, il est né au 19e siècle, d'abord avec le contexte de paix et d'ouverture dans les pays européens. Et ça a été, disons, à partir du milieu du 19e siècle environ, ce qu'on a appelé la première mondialisation, qui a abouti à un taux d'ouverture relativement important avant la Première Guerre mondiale. Comme on le sait, ensuite, pendant la Première Guerre, puis les années 30 et la Deuxième Guerre, il y a eu un effondrement des relations économiques internationales, et le commerce international a repris à grande échelle, disons, a repris une dynamique positive dans la Seconde Guerre. Comment est-ce qu'on peut caractériser ça ? Dans un premier temps, il a d'une part bénéficié d'un cadre institutionnel plus favorable, avec les accords internationaux, donc le GATT en particulier, l'accord général sur le commerce et les droits de douane, qui a fourni un cadre dans lequel essentiellement les pays riches ont libéralisé leur politique commerciale les uns vis-à-vis des autres. L'intégration européenne, évidemment, qui a donné lieu à une grande intensification des relations commerciales au sein des pays qui étaient ceux de la Communauté européenne du Charbon-de-Lacier d'abord, et puis Communauté économique européenne, enfin, ce qui est aujourd'hui l'Union européenne. Et puis, le gros coup d'accélérateur, en fait, il a été lié à un changement technologique, c'est le développement des conteneurs, ce qu'on a appelé la révolution de la conteneurisation, qui a énormément amélioré l'efficacité des transports à longue distance, et qui a énormément abaissé le coût d'expédition. Et donc, ça s'est vraiment multiplié à grande échelle à partir du milieu des années 60. Et on a constaté à ce moment-là une explosion des relations commerciales internationales, si bien que le taux d'ouverture au niveau mondial, si on le mesure comme étant le rapport entre les exportations de biens et services et le PIB, est passé d'environ 10% au milieu des années 60 à 20% dans les années 80. Donc, vraiment, une augmentation forte. C'est d'ailleurs seulement en 1980, finalement, qu'il a retrouvé ou dépassé ce taux d'ouverture, le niveau qu'il avait avant la Première Guerre mondiale. Ensuite, dans les années 80, on a eu une certaine stabilité. Et puis, une deuxième révolution, finalement, à partir du début des années 90, qu'on peut essentiellement ramener à deux facteurs. Un facteur technologique, c'est la révolution des télécommunications et les révolutions d'Internet. Donc, la baisse extrêmement rapide des coûts de coordination distante. Et puis, une deuxième révolution qui est géopolitique, c'est la chute du rideau de fer et donc l'entrée des pays ex-communistes dans l'économie mondiale, d'une part, et d'autre part, et encore plus important, l'entrée de la Chine dans l'économie mondiale. Et donc, tout ça, de nouveau, a fait passer une nouvelle marche. Le taux d'ouverture mondial, qui n'avait pas bougé dans les années 80, il était encore, en 1993, 18%. En 2008, il atteignait 30%. Donc, on est passé à un niveau d'intégration bien supérieur. L'immigration, c'est sûrement pas un phénomène récent, c'est un phénomène très, très ancien. C'est même l'un des premiers mouvements de mondialisation, avant même que les gens, les hommes commercent, ils ont bougé. C'était un mouvement qui était très important au 19e siècle, qui s'est réduit au 20e siècle. comparativement aux grandes vagues migratoires du 19e siècle. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, les migrations ont augmenté, bien entendu. Les flux de migration internationale ont augmenté. Et on a aujourd'hui à peu près 250 millions de migrants internationaux dans le monde, ce qui représente à peu près 3% de la population mondiale, contre 2,5% en 1960. Donc, en termes absolus, le nombre de migrants dans le monde a évidemment augmenté, mais en termes de proportion, de rapport à la population mondiale, il n'y a pas eu une énorme pression migratoire, puisque ça n'a augmenté que d'un demi-point. Comparativement aux exportations dans le PIB qui a été multiplié par 32 et à la production mondiale qui a été multipliée par 8, ou encore aux investissements directs internationaux qui ont cru considérablement. Donc, on a une immigration internationale qui est, bien sûr, provient davantage des pays en développement, vers, à moitié vers les pays développés, et l'autre moitié vers les pays du Sud. Les migrations Sud-Sud, c'est presque aussi important que les migrations Sud-Nord. S'agissant des migrations Sud-Sud, c'est plutôt des migrations qui sont liées au choc, aux guerres, etc. Les migrants vont plutôt aller se déplacer dans les pays voisins, et donc 80% des migrations Sud-Sud sont des migrations qui ont une frontière commune entre les pays. En revanche, s'agissant des migrations Sud-Nord, c'est plutôt des migrations qui vont avoir tendance à se faire en direction des pays qui sont des pays anciennement coloniaux, par exemple, parce que ça crée des liens, et donc on va vers des pays dans lesquels on a déjà une sacrée relation historique. Et les migrations ont changé de nature, elles sont de plus en plus qualifiées. Le nombre de migrations qualifiées a augmenté de 100% dans les pays de l'OCDE depuis le début des années 90, relativement au stock de migration totale. Et ces migrations de plus en plus qualifiées sont dues au fait que, bien sûr, les niveaux d'éducation ont augmenté dans les pays de départ, depuis les mouvements de décolonisation dans les années 60, mais aussi parce que les coûts de migration, le coût pour partir d'un pays à un autre, se sont vraiment, ont augmenté considérablement, c'est très cher des migrés, comme on le voit souvent dans les réseaux, dans les documents télévisuels. Et pour réduire ces coûts de migration, évidemment, il faut être relativement qualifié, relativement éduqué. Et donc plus on est éduqué, plus on augmente ses chances de partir. Donc on a des migrants qualifiés qui sont surreprésentés parmi les migrants, et parmi ces migrants qualifiés, vous avez aussi une surreprésentation des femmes. Car pour qu'elles puissent émigrer, il faut qu'elles puissent précisément être éduquées, avoir des diplômes, etc. Donc ça, c'est une caractéristique essentielle des migrations récentes. Sous-titrage Société Radio-Canada